Le groupe Novaxia, spécialiste de la promotion rénovation et de l'asset management immobilier, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bogdan, j'adore votre chemise et votre cravate. Ça, c'est pas dans l'accus. Allez, commencez, commencez, commencez. Allez, une fois n'est pas coutume, justement, je vais m'éloigner de l'actualité pour vous parler politique, mon petit bonhomme. Une fois n'est pas coutume, vous avez vu, il y a des élections dans 15 jours. Vous êtes au courant, vous ? Il n'y a pas grand monde qui est au courant, je crois. Ce sont les départementales. Alors, Bogdan, vous, qui avez fait Sciences Po, vous allez nous dire qui on va élire et à quoi ça sert. Ça remplace les cantonales, non ? C'est pas ça ? Mais alors bon, après, je ne sais pas trop. J'avoue que je ne sais pas trop. Allez, explication en 30 secondes. On a l'impression que cette élection, elle est faite pour dissuader les électeurs. Il y a plein de critères. D'abord, il y a un mode de scrutin très bizarre, avec deux fois moins de cantons, mais deux candidats, vous savez, un homme, une femme par canton, ce qui fait qu'il y aura autant d'élus qu'avant, alors qu'on était censé en avoir moins. Ce sont des élus qu'on va désigner, mais dont les pouvoirs sont en train de changer dans une loi dont on ne sait pas ce qu'elle va donner. C'est le département, une collectivité qui était appelée à disparaître d'après le gouvernement. Puis finalement, on a renoncé à le faire disparaître. Mais finalement, il n'y a que la moitié des départements qui vont disparaître. On a déjà vu plus motivant pour faire voter les gens. Alors, Bogdan, vous avez bien entendu. Je lis la phrase. Ce sont des élus dont les pouvoirs sont en train de changer dans le cadre d'une loi qui n'est pas encore votée. C'est mon coup de gueule de la semaine. Figurez-vous, on va élire des conseillers départementaux à parité, vous avez vu, qui vont voter des impôts, mais ils ne savent pas lesquels. Ils ont un programme, ils ne savent pas lequel. C'est un déni de démocratie. C'est du foutage de gueule, simplement. Et on comprend que les électeurs ne soient pas mobilisés. Vous voyez, ça touche le patrimoine parce que nos impôts, même les gens qui vont les voter, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est fort. Vous êtes beau quand vous êtes en colère. Bon, alors, vous êtes vénère. Vous êtes vénère. C'est ce que dit Massy. Eh bien oui, je suis vénère, comme on dit. Et je ne sais pas. On va continuer. Est-ce que vous avez vu Cash Investigation ? Oui, j'ai regardé. Oui, oui, oui. Alors, c'est l'émission qui a fait le buzz, Bogdan. Vous l'avez vu la semaine dernière. Une attaque forte du capitalisme qui distribue et qui n'investit plus au détriment de la croissance et de ses salariés à tort ou à raison. Regardez. Dans le classement des pays où les actionnaires sont le mieux rémunérés, la France se classe troisième. Derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2014, les entreprises françaises du CAC 40 ont versé 56 milliards d'euros à leurs actionnaires. Oui, alors là, jusqu'à là, rien d'anormal. Les dividendes, ça sert à rémunérer les actionnaires. Ça sert à rémunérer le risque. Je ne vois pas où est vraiment le problème. Encore que vous allez en trouver un. Oui, parce que vous, vous êtes un vrai capitaliste. Mais regardez cette pleine page dans les échos. En 2013, le CAC réalise 48 milliards de résultats et distribue ce résultat. En 2014, donc, à hauteur de 40 milliards, soit près de 80%. Idem l'année précédente, 53 milliards de résultats en 2012 pour 39 milliards de distributions en 2014. Alors moi, je vais vous dire ce qui m'énerve. Ce sont les mêmes sociétés, Omedev, qui montent au créneau en disant « Attends, 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 il nous faut des réductions de charges parce qu'on est en déficit d'investissement ». Et en premier lieu, on en parlait, Sanofi. Sanofi, c'est une société qui délocalise en ce moment et qui touche du crédit emploi-recherche. Vous allez me prendre pour un dangereux révolutionnaire. Écoutez, l'ancien président de Sanofi, c'est lui qui parle. Pour cet entretien, on avait préparé un petit schéma. Histoire que M. Deheck nous le commente. En haut, les bénéfices de Sanofi depuis 2011 en baisse. En bas, les dividendes versés aux actionnaires sur la même période, en hausse. C'est le Sanofi ? Ça, c'est Sanofi. C'est normal de continuer à... Moi, j'étais là. Voilà. Ça, c'est pas ma manière de voir les choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est son ton goyeur. C'est impressionnant. En tout cas, il n'est pas content. Un ton goyeur. Si vous en voulez d'autres, des patrons, on va traverser l'Atlantique. On va aller chercher Larry Fink. C'est le patron de BlackRock. Tout le monde ne connaît pas BlackRock. Pour vous donner un ordre d'idée. Vous savez, Carmignac, dont tout le monde parle, ça gère 45-50 milliards d'euros. Larry Fink, c'est 4000. BlackRock, 4000 milliards de dollars. 4000 milliards. On a du mal à imaginer une paille. Eh bien, écoutez-le sur les entreprises qui distribuent aussi. Je crois que d'un côté, les gens multiplient les rachats d'actions, les augmentations de dividendes. Et de l'autre, ils n'investissent pas assez dans le futur, dans le long terme. Ils ne réinvestissent pas dans l'économie. Dans bien des cas, ils ne créent plus d'emplois. Je pense que tout ça crée un décalage suicidaire toujours plus grand. Il y a une grande partie de la population que l'on a abandonnée. Allez, trop de dividendes, on l'a vu, des sociétés qui rachètent leurs propres titres. C'est le cas de plus en plus. Plutôt que d'investir, on rachète ses titres. C'est intelligent, forcément. Du levier qui est porté par des taux zéros des banques centrales, grâce aux banques. Mais qui font que ça ? Est-ce que ça ira dans l'économie réelle ? Personne ne le sait. Ça ressemble quand même à une bulle, une bulle, une bulle, une bulle. Jean-Pierre qui nous fait du marxisme primaire. Jean-Pierre, pourtant, les marchés montent. Oui, alors je suis marxiste en danse gros chaud. Oui. Les marchés montent. Effectivement, regardez ces deux. Une, les échos qui titrent sur un scénario rose pour l'Europe, avec des prévisions de la BCE pour une croissance à 1,5 cette année et 1,9 l'an prochain. Et le QE, cette semaine qui démarre, l'euro qui est sous les indices au plus bas depuis 12 ans. Et puis regardez maintenant cette couverture de l'expansion qui pose la question, Bogdan, de la sortie de la crise. Vous l'avez vu, en couverture, avec un point d'interrogation quand même. Et tournez les pages, regardez en tournant les pages. En tournant, en tournant, en tournant. Et regardez les rendements des actions en France. 8% pour GDF Suez et 3,6% en bas du tableau pour nos amis de Sanofi. Alors Mario Draghi, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que c'est très bien, mais si on n'investit pas, ça ne marchera pas. Alors, ça marche pour la finance aujourd'hui, il n'y a que les bourses qui en profitent. L'économie réelle, on verra. Est-ce que ça va durer longtemps, cette histoire à suivre ? Alors, autre sujet récurrent, les retraites. Ça vous concerne, ça vous concerne ? Oui, allez, ça fait deux semaines que j'en parle et maintenant écoutez ça. Les retraites complémentaires, les propositions choc du patronat. Le Medef suggère que les salariés partant en retraite dès 62 ans subissent une décote de 20 à 40% de leur pension. Une décote de 20 à 40%, mais c'est énorme ça. C'est énorme, les patrons sont fous, complètement. Mais la folie, en réalité, c'est de mentir sur les retraites depuis aussi longtemps. Ça date du livre blanc sur les retraites de Michel Rocard, c'était 89. Je connaissais le roi rouge. Souvenez-vous. Et regardez cet article de challenge. Le taux de reversion serait abaissé de 60 à 33%, de 60 à 33% si le retraité n'accepte pas une baisse de 5,5% sur sa propre pension. Autre solution du patronat, les retraités ne toucheraient donc que 60% de leur pension à 62 ans avec une décote qui serait progressive pour revenir à taux plein à 67 ans. Vous imaginez, on va baisser de 40%, enfin c'est les propositions, on ne va peut-être pas le faire, de 40% le montant des retraites, une décote de 40% à 62 ans, mais on sait bien la difficulté de trouver de l'emploi pour les seniors. Donc ça va amener à une précarisation très forte. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les retraites, le sujet majeur patrimonial des années à venir, Bogdan. Un coup dur pour Fram. Bon, on est top flop. Allez, un top. On va essayer de se faire plaisir quand même. Un truc qui n'a pas marché, on pourrait dire que c'est un flop, c'est le PEA PME. Vous savez, l'an dernier, c'est à peu près un peu plus d'un an. Il n'y a pas eu beaucoup de collecte. Et on a eu tort, donc je vais être très positif. On va prendre le leader du marché. Regardez le meilleur performeur, en tout cas Dorval Manager. Small cap avec une performance supérieure à 20% sur un an. 20%, ce n'est pas eu hors-tout d'être, c'est sur un an. Mais quand même, ça fait un peu de bruit. Chapeau donc à Louis-Bert, à toute l'équipe de Dorval Finance pour cette paire. On sait qu'ils en ont l'habitude des bonnes performances. Bravo. Allez, pour terminer, très vite, juste pour rire. Alors vous avez entendu, Total va fermer ses filiales neufs. Dans des paradis fiscaux. On va les croire. Et il y en a d'autres que ça a beaucoup amusé sur les guignols, regardez. On avait 903 filiales à l'étranger et on en rapatrie neuf. Il ne reste plus que 894. C'est une blague. Ah non, une blague, c'est tiens, je vais augmenter les bas salaires de la boîte. Au moins neuf filiales vont revenir en France, on va s'en contenter. Euh, non. Comment ça, non ? On a dit qu'on allait les rapatrier, on n'a pas dit en France. Où alors ? Au Luxembourg. C'est comme la France, on y parle un peu français, sauf que c'est plus petit et qu'on n'y paye pas d'impôts. Eh ben voilà, le Luxembourg est un paradis. Je travaille au paradis. Vous connaissez bien. C'est génial. Là, vous ne travaillez que de temps en temps. Ah non, tous les jours, attends. Vous faites du tourisme, vous êtes en France. Si vous y allez, vous allez voir ce que c'est que l'immigration. Là, c'est l'enfer. Jean-Pierre, c'était un plaisir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous donnez rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par le groupe Novaxia, spécialiste de la promotion rénovation et de l'asset management immobilier.